Musique Dire Au nord. Pas comme ça. Donne un temps clair. Recommencer depuis le début. Voir. Avez-vous vu ? Dire. Tu peux le faire. Wow super. Chantez plus. Chantez à partir de maintenant. Chantez plus. 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 Chantez fais-tu? Rien. Je nettoyais la chambre de Nord. Et je pliais le châle de Nord. Ok, bien. La chambre est exactement la même. Dépêche-toi de terminer ta tâche. D'accord. Et dis-moi où est Nord. En fait. De quelle bêtise dis-tu? Dis-moi ce que je demande. Où est Nord? Elle sur le toit? Que fait-elle sur le toit? Ce? Est-ce sa voix? Non. Quoi non? Je sais. Elle a dû aller chez M. Babar pour apprendre à chanter. J'ai dit à cette fille plusieurs fois que je n'aime pas chanter. Mais elle ne comprend pas. Laisse-la venir. Je la verrai. Elle va le regretter. Mademoiselle Salma, que Dieu ait pitié. Quelle est la faute de votre Miss Gülbar là-dedans? Dis-moi ce que je demande. Mademoiselle Salma. Nord le voulait vraiment. Savez-vous? Nord chante bien. Qu'est-ce qui va pas avec ça? Tu fermes ta bouche. Tu la soutiens dans tous les domaines. Je vais me plaindre de toi à Sitara Jaan. Elle te verra. Oh mon Dieu. Non. Mademoiselle Salma, si vous vous plaignez de moi à Sitara Jaan, elle ne m'éparira pas. Ok, bien. Je ne ferai pas ça. Va appeler Nord. Être rapide. D'accord, j'irai. Cette fille m'a ennuyée. Mademoiselle Nord. Que s'est-il passé sans Noël? Salma Jaan vous appelle. Oh mon Dieu. Tu l'as dit à maman que j'apprends à chanter ici. En fait. Tu lui as dit. Allez. Je ne veux pas te parler. Non, non. Ne faites pas cela. Je ne serai pas en vie sans toi. Tu peux juste dire des choses. Oh mon Dieu. Maman va beaucoup me gronder. Maman, j'arrive. Nord. Dépêche-toi de descendre. Je t'appelle depuis si longtemps. Et sans Noël, tu ne reviens pas après être partie. Maman, j'arrive. Dépêche-toi. Cette fille ne m'écoute pas. Et si ta mère voyait? Voir. Comme Sœur Chanda danse bien. Elle danse et fait danser les autres. Sur ses doigts. Sœur Chanda. Tu danses très bien. Ce n'est pas une danse, mais un tourbillon. Et je te l'ai dit plusieurs fois. Ne pas m'appeler Sœur Chanda. Appelle-moi Miss Chanda. Si tu veux apprendre alors viens. Je vais t'apprendre. Non. Salma Jean vous attend. Elle va s'énerver. Dépêche-toi. Vas-y. Oui. Allez. Salma Jean pourrait s'énerver pour de vrai. Va vite. Wally Khan. Cette femme ne pourra jamais devenir la belle fille de ce foyer. C'est une prostituée. Et une prostituée. Je ne peux pas vivre chez nous. Veux-tu rester avec moi pour toujours? Fais-la sortir d'ici. Fais-la sortir. Si tu me laisses. Je serai brisée. Wally Khan. Toujours. Ce qui s'est passé? Tu t'es endormi en étant assis. Tu n'iras pas au manoir aujourd'hui? Juste aller. Je ne sais pas comment. Je me suis endormi en étant assis. Je pense que c'est pour ça. Tu as fait un mauvais rêve. Non. Pourquoi dis-tu cela? La sueur sur ton front. Dis-moi que tu t'inquiètes pour ça. Peut-être. Peut-être que j'avais chaud. Par temps froid. Ok. Laissez boire le thé. Où est papa? Où peut-il être? Il est allé à la chasse. Il doit revenir. Je boirai avec lui. Toujours. Parfois. Passe aussi du temps avec moi. C'est toujours. Ton père. Ou votre travail. Temps. Avec toi. J'ai passé toute ma vie avec toi. Est-ce que cela ne suffit pas? Donc. Le regrettez-vous? Je n'ai pas dit ça. Juste. J'ai répondu à votre question. Nor, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Je te l'ai dit plusieurs fois. Je n'aime pas du tout chanter. Et qu'est-ce que c'est? Tu as encore porté la robe de Shanda. Comment je t'explique? Obtenez-vous une satisfaction en donnant de l'attention à votre maman? Maman. Sœur Shanda et ma cousine. Que s'est-il passé si je portais sa robe? Et d'ailleurs. Chanter donne satisfaction à l'âme. Savez-vous? Qu'a dit le maître? Je peux devenir un bon chanteur. Méfiez-vous. Ne dis plus ça. Tu ne deviendras pas chanteur. Mais pourquoi, maman? Nor, comment je t'explique? J'en ai marre de t'expliquer. Vous n'êtes pas d'ici. Je veux te sortir d'ici. Et toi? Maman, tu t'inquiètes sans raison. Je n'ai ni frère, ni sœur, ni cousin. Et? Tu n'aimes pas que je parle à sœur Chanad. Tu me dis qu'est-ce que je fais, maman? Je suis restée enfermée dans cette maison toute la journée. Je ne peux pas respirer, je vais mourir. Que ça n'arrive pas. Tu me coupes le souffle en disant ça. Venez ici. Je suis ta mère et je suis avec toi. Assieds-toi ici avec moi. Dites-moi. Dites-moi. Quel est le problème? Parle-moi. Est-ce que tu m'écouteras? Oui. J'écouterai. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Maman, laisse-moi être admis à l'université. J'ai réussi avec de bonnes notes. Je... Je serai admis dans la meilleure université de cette ville. Et j'aurai aussi une bourse. Tu n'auras pas à gérer mes dépenses, maman. Maman. Maman, s'il te plaît, laisse-moi étudier. J'aimais beaucoup étudier. Tu es à nouveau silencieux. Maman, tu dis toujours ces choses pour me satisfaire. Maman, tu ne m'as jamais laissé sortir de cette maison. J'ai fait l'école. Et études collégiales en privé. J'ai eu de bonnes notes. Mais maintenant, je veux être admis à l'université. Je veux étudier. S'il te plaît, maman, laisse-moi étudier. Mademoiselle Salma, écoutez-la. Elle veut juste étudier. Laisse tomber, sans moelle. Ça ne sert à rien de lui parler. Comme toujours, elle n'a pas de réponse. J'aimerais que mon père soit en vie. Il m'aurait obtenu l'admission. Mais maintenant, il semble. Ce souhait restera toujours un souhait. Je n'étudierai jamais. Arrêt. Tu n'as pas besoin de te souvenir de lui. Ta mère est toujours en vie. Je vais t'obtenir une admission. Tu veux étudier ? Je te laisse étudier. Vraiment ? Tu es très bon. Sous-titrage ST' 501 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 le matin. Tout cela est dû à tes soins. Elle n'obéit pas et ne respecte pas les aînés. Il. Il, lui, grand-père. Restez heureux. Asseyez-vous. Papa, tu es arrivé en retard aujourd'hui. L'important c'est que si cette saison je ne contrôle pas les chasseurs inconscients et incultes, tu sais ce qui va se passer. Alors, ils peuvent détruire les générations d'oiseaux. Et c'est une bonne chose si tu te souviens de mes amis. À partir de mille mille, volés de la Sibérie vers notre pays. Ils se sont aussi énervés contre moi. Tu n'as pas chassé aujourd'hui? Je l'ai fait. J'ai fait la proie. Des chasseurs et de leurs proies aussi. Cuisinez ça. D'accord papa. Toi. Parle-moi de ton résultat. Papa. Elle a eu des notes très basses. Je ne pense pas que. Elle sera admise dans un collège réputé. Toujours. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais que Bussera était malade. Si tu fais un petit effort, le collège dans lequel Raviar va obtenir son admission dans ce collège. Elle sera admise. Pourquoi ne le fera-t-elle pas? Elle sera admise où elle veut. Je t'aime grand-père. Voir, seul grand-père même. Vous êtes tout très mauvais. Papa. Je dois y aller. Je dois visiter les terres. D'accord. Emmène Mourad avec toi. D'accord. Charifa. Faire frire les oiseaux. Salut, tante. Salutation. Votre mère et votre fille sont parties sans prévenir. Je t'ai cherché partout. Pourquoi? Laisse tomber et mange les bonbons. Mais dis-moi la bonne nouvelle. Tante, j'ai obtenu une admission. Ça aussi dans la meilleure université de la ville. Nor. Ma chérie rentre à l'intérieur. Allez. Est-ce que Noor a raison? Ton silence garantit que tout ce qu'elle a dit est vrai. Qu'est-ce qui va par avec ça? Vous n'y trouvez rien de mal? Ouais. Ça veut dire qu'en vivant ici, tu feras tout ce qui est inhabituel. Et nous vous laisserons faire. Je n'ai pas besoin de ta permission, Sitara Jahan. Ouais. Super. Tout en vivant dans le manoir de Sitara Jahan. Vous n'avez pas besoin de notre autorisation. Assez. Maintenant assez. Tu as agi comme un pieu. Et je suis resté loin de tout. Je n'ai rien dit. Tu as gardé ta fille dans ce manoir. Et maintenant. Maintenant tu as créé un nouveau drame. Ça veut dire maintenant dans le manoir de Sitara Jahan. Les collèges et universités seront mentionnés. Ouais. Alors. Nous ne pouvons pas faire les affaires. Jamais je. De toute ta vie je n'ai jamais. Dans n'importe quelle affaire. Je ne le ferai pas non plus. Je viens de. Je veux que ma fille soit. Indépendant. Elle peut être indépendante en se prostituant. Elle gagnera plus que. Ce soi-disant travail qu'elle fera. Fermez-la. N'utilise pas ces mots pour ma fille. Je te préviens pour ça. Ces veines ont du sang. D'une famille réputée. Arrête ça. Maintenant assez. J'en ai assez entendu. La réputée famille. C'est la même famille réputée. Qui a refusé de t'accepter. Toi et ta fille. Juste parce que. Tu étais une prostituée. Maintenant tu fais tout ça. Pas toi. Peut-être que Wally Khan accepte ta fille. C'est ton malentendu. Bonjour Djaran. C'est ton malentendu. C'est ton malentendu. war ia lui. Maman, ce qui s'est passé ? Pourquoi pleures-tu ? Regardez-moi. Non, je ne pleure pas. Quelque chose m'est entrée dans les yeux. Donc, j'avais mal alors les larmes coulaient. J'ai compris. Tante t'a dit quelque chose. Mon cher, pourquoi dirait-elle quelque chose ? Elle n'a rien dit. Je sais, maman. Sœur Chanda n'est pas instruite. Et tante n'aime pas que je reçoive une éducation. Chérie, ne dis pas ça. Elle est ton aînée. Et il ne faut pas dit n'importe quoi aux aînés. Ouais. Et les aînés disent ce qu'ils veulent. Maman, elle t'a fait pleurer. Je vais lui parler. Oh non ! Tu ne lui diras rien. Mais pourquoi maman ? Cher. Elle nous a rendu service. Elle nous a laissé vivre ici. Maman, la terre de Dieu est vaste. Nous pouvons vivre n'importe où. Et je n'aime pas du tout vivre ici. Et, et, beaucoup de gens viennent ici tous les jours. Et je dois rester dans cette pièce toute la journée. Mon enfant, ce toit, est très important pour nous. Tu ne sais pas, chérie. Ce monde est si cruel. Je sais, cruel. Maman, ce monde me semble beau. Si quelque chose ne va pas, c'est seulement ici. D'accord. Va apporter tes livres. Emmène Samuel. D'accord ? Allez, tu dois aller à l'université. Je vais demander à Samuel. Peut-être qu'il a apporté les livres. Ok, vas-y. Mais tu ne pleureras pas maintenant. Je ne pleurerai pas. Es-tu sûre ? Ce qui s'est passé ? Pourquoi es-tu nerveux ? J'ai peur, sans noile. Je vais à l'université pour la première fois. Il y aura beaucoup de monde. Ne sais pas, comment ils vont se comporter avec moi. Oh mon Dieu ! Chabu ! Oui, chants maman. Chabu ! Oui. Aujourd'hui, c'est le silence. Où est tout le monde ? Tu ne sais rien. Pourquoi ? Ce qui s'est passé ? J'ai nour. J'ai été admis au collège. Et aujourd'hui, elle est allée au collège. Quoi ? Oui. Oui. Et ? Sitarajan l'a-t-elle laissé partir ? Elle n'était pas d'accord, mais... Salam Djaran ne l'a pas écouté. Comment est-ce possible ? Tout cela s'est passé. Et personne n'a jugé nécessaire de me consulter. Que puis-je dire ? Je ne suis pas en mesure de dire. Mais de cette façon, notre manoir serait diffamé. Où est-ce que Tarrajan ? Non. D'abord toi, ensuite j'irai. D'accord, comme tu veux. Je dois y aller. Oh. Sans noile. Sans noile. Êtes-vous OK ? Sans noile. Est-ce que ça t'a fait mal ? Je suis désolé. Ça n'a pas fait mal ? Assis dans les grosses voitures. Pensez-vous que les piétons sont des insectes ? Tu te trompes. Je suis désolé. Tu ne me fais aucune faveur en me disant désolé. Et d'ailleurs, en faisant une erreur, c'est facile pour toi de dire désolé. Voir. Tu te trompes. C'est mon erreur. Je suis désolé, mais... Il se tenait aussi au milieu de la route, donc je ne savais pas. Oui. Oui. C'est notre erreur. Nous parlions au milieu de la route. Ridicule. Tu as fait une erreur et tu ne l'acceptes pas. J'ai nord. Je vais parfaitement bien. Ne t'inquiète pas. Comment vas-tu ? Sans noile, ça t'a frappé. Regarde ça. Je vais parfaitement bien. Tu ne t'inquiètes pas pour moi. D'accord. Nous rentrerons à la maison. C'est ton premier jour à l'université. Je suis en train de dire. Je vais bien. Tu pars. Si. Ça ne te dérange pas. Je peux te déposer où tu veux aller. Laisse-nous tranquille. Nous irons seuls. Sans noile, rentrons à la maison. Tu vas. C'est ton premier jour à l'université. Crois-moi, je vais parfaitement bien. Tu vas. Êtes-vous bien ? Au revoir. Sous-titrage ST' 501